Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Gilgamesh est sorti sur Marvel Snap, c'est la carte du season pass et aujourd'hui on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on va commencer très très simple et abordable pour tout le monde puisqu'on va construire un Zohogamesh. Un Zohogamesh, là où est puissant Gilgamesh, c'est qu'il va venir prendre de la puissance en fonction des autres cartes dont la puissance a été augmentée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple si vos 11 autres emplacements ont des unités qui ont été boostées, ça fait un gros plus 11 dans la tronche de Gilgamesh. On arrive à un 18 de force pour 5 de mana, ce qui est plutôt correct. Exact. Et du coup, ça tombe bien parce que dans Zohogamesh, on peut faire ça. On peut faire ça facilement puisqu'on va jouer Blue Marvel, on va jouer Kazar et plein de petits trucs pour polluer le board. Alors, Zohogamesh, comment ça se passe ? On va jouer Kazar. Kazar, si tu veux bien. Blue Marvel. Ensuite, au niveau des T1, on va se mettre quelque chose de sympa. Si le Nébula, alors là bien sûr, on est sur un Zohogamesh, pas miracle. On est sur un Zohogamesh où on enchaîne et on va mettre de la protection. Donc, Nebula, Antman, Nightcrawler qui peut bouger, Nikomoru qui est super chouette, Squirrel Girl et c'est pas mal. C'est pas mal pourquoi ? Parce qu'on va jouer aussi notre amie Shana. Shana qui peut très vite polluer le board. En plus de ça, on va jouer des petits trucs sympas. Alors, on peut tecker, j'aime pas trop jouer Zoh, Nature, j'aime bien mettre des techs. Donc, tout ce qui est Shanshi, Shadow King, pourquoi pas Rogue. Allez-y. Aujourd'hui, on va se faire une petite tech Quake. C'est un petit peu ma tech du moment. Voilà, petit tech Quake pour faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus ? Vous avez Shadow King ici, vous pouvez le mettre si vous le voulez. On est sur du 3 de mana. J'ai peut-être quelque chose à remettre à 3 de mana. On va mettre un tour 5. Je viens d'y penser, mais on va mettre Cloud. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on peut faire une version aussi avec Black Swan, pourquoi pas. Alors, on va mettre Cloud. Parce que Cloud, mine de rien, c'est un T5 énorme. Il est très fort. Et j'ai surtout que ça va créer une surprise. Vous pouvez soit faire un Last Hit avec Gilgamesh, soit en fait feinter, épouser un Cloud et aller chercher aussi des emplacements sur lesquels vous n'avez pas accès. Et ça, le mec, il va croire que vous jouez Zoho, les emplacements du style Sanctum, Domaine de l'Avent, etc. Que vous pouvez d'ailleurs prendre avec Kyra qu'on va mettre en dernier. Ben, c'est compliqué à avoir et vous pouvez tellement gruger des games parce qu'en fait, l'adversaire sous-estime votre deck et que vous avez les solutions, en fait. C'est ça qui est cool dans Zoho. C'est que c'est très sous-estimé. Et c'est un deck tout à fait correct. Ça peut ramasser du 4 cubes, du 8 cubes. Voilà, Kyra. Ce qui est cool, c'est que ça protège vos unités contre Killmonger et la destruction. Donc, tous les terrains qu'ils détruisent, vous pourrez mettre des petits T1 dessus. Et Cloud, surprise. Du coup, Gilgamesh ou Cloud, en last hit, ça fait toujours du gros dégâts. Voilà. Simple mais efficace. Je vous propose de partir en grind avec. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. A de suite. Hop, 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 n'oublie pas. Le petit like et l'abonnement quand même. Avant de visionner. Allez, go. Ouais, il y a un petit problème de son. Salle des dangers Nebula, c'est combo. Juste si elle reste. Mais ça se tente. Péter si ça reste. Ça reste. Petite Ant-Man. Il va falloir que je fasse gaffe. Un profixe bien placé. Ouais, c'est chiant ça. Lui, c'est chiant ça peut faire des choses bien. Je propose un casard droite. Un casard mid. Ça peut peut-être me bloquer à gauche. Non, c'est bon. Ouais, Shana, ça va faire beaucoup. On peut partir sur... Blue Marvel droite. C'est compliqué, là. Le genre de deck qui te bloque comme ça et où il y a un septième tour, c'est compliqué. Ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voler avec Omega Red, le côté gauche. Ça pourrait être tellement chouette. Déjà, on va commencer par un gros giga mesh. Ok, il a du taf. Il a du taf, quand même. Alors, je suis bloqué ici. Donc, il pourrait insister pour aller gagner ce côté droit et laisser tomber le mid. En plus, j'ai Ant-Man. Donc, ouais. Omega Red. Pour essayer de choper la gauche. Puis, on est bon. De toute façon, s'il ne peut pas gagner le Triskelion, il va fuir. Eh bien, nice. Ok, on peut tenter une Nebula sur les choux. C'est pas dégueulasse aussi, vu que l'adversaire va devoir s'installer dessus s'il ne veut pas. Level up Nebula. Donc, Nebula va level up, quoi. Pour l'instant, on prend trois caillasses. Oh, non. Oh, c'est gênant. Oh, c'est gênant. C'est vraiment pas cool qu'on ait chopé The Hood juste avant le mélanger à Tilange. Je crois qu'on a un côté droit qui va perdre. Bon, et ce démon, on peut le garder. C'est pas un souci. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Il va falloir que je maximise les points sur les lembes. Et donc, Gilgamesh dessus. Ok, Zoho en face aussi. Très bien. Ouais, on a l'air d'avoir un côté gauche assez cool. Il va falloir que je démon Gilgamesh mid sachant que lui aussi peut Gilgamesh. Peut-être qu'il va même tenter un Gilgamesh à gauche. Ok, ok, ok. Et si je tentais un Gilgamesh droite ? Ça passerait ou pas ? Compliqué, non ? Ouais, trop juste. Trop, trop juste. Du coup, je vais faire ça. Je sais pas. et ça facile le voilà au max de la patate il est pas beau nébula sur forge c'est pas mal ça c'est pas mal ça remplit les mains de sentinel si jamais il veut insister sur la nébula est-ce que je mets un sentinel why not why not faut juste pas que ça ramène giligamel ça c'est gênant on va y mettre kyra on peut y mettre les engines tina tina Blue Et derrière on a une avalanche De Théon Bah c'est parti Squirrel Girl sur tunnel Alors là on a une bonne chance D'aller chercher Giga Mesh Ça peut être très drôle Donc Squirrel Antman ici parce qu'il me faut un max de points là Ensuite Ensuite Nightcrowler tu bouges Donc là on serait plein Alors du coup Je reprends Parce que j'ai une Nikomoru ici Que la dernière carte prend plus de Nikomoru Antman Girl Je décale Je sentinelle En avant Ah Giga Mesh Viens sauver la game Ça fait plaisir à papa Oui monsieur À Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Faire une copie, c'est intéressant. Une copie d'Hantman, pourquoi pas. On va se mettre Antman là, Nebula là. C'est pas sympa ça. C'est pas sympa et en même temps, on peut faire un gros gigamèche dessus. Pour l'instant, Shana c'est pas super non plus dessus. Votre adversaire a utilisé le snap. On est sur une fuite ici, on peut pas gérer Kitty sur l'Abochiri. C'est un terrain qui est très embêtant pour nous. Bon, gigamèche peut faire des choses, mais sur... Déjà une absence de gigamèche plus une Kitty en face, c'est mort. Elle fait plaisir cette petite Kaira au cas où. Je peux pas niquer qu'au... Ça lui plaît tout ça apparemment. Qu'est-ce que ça joue ? Ça joue peut-être White Widow quoi. Comme la majorité des gens. Du coup, ça peut m'enfermer. Pas du tout, ça joue d'être Poules. Il est limite. Alors je vous avoue que... Je suis assez fébri là. Sur un Killmonger. Et puis de toute façon, j'ai pas les armes si jamais... Si jamais il doit s'exciter. Il me gère mes unités, c'est pas vraiment le problème. C'est plus qu'il fasse plus de points que moi. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris Killmonger. Et encore, c'était pas très grave parce qu'on peut se remettre très bien très vite avec Shana. Donc on va surveiller. C'est pas gagné. Khazar. Il pioche tranquille. Tranquille, il est assuré d'avoir tout le deck. Et moi, je choque pas les cartes importantes là. Du coup, il me reste qu'une seule draw pour Blue Marvel Cloud ou Gilgamesh. Et c'est pas beaucoup. Je propose ça sur Nightcrowler. Et on finira avec Girl. Un T5, j'espère. J'espère que Nebula va pas... Va pas venir dans ma main, quoi. Si on peut tenter un truc, c'est avec le reste. Ça va être compliqué. Allez, un petit Gilgamesh. Un petit Cloud. Cloud, ça peut le faire. On peut se mettre là. Décalage du Nightcrowler. Décalage du Nightcrow. Et back. Et back. On ne va rien faire. On attend. Alors, est-ce qu'on a un deck surfeur ou un deck destruction ? Un deck patriote. Surfeur, certainement. On continue avec Hazard. Huch ! Ouais, ce n'est pas ouf, quoi. Là, il me faudrait Shana. Clairement, Shana, Squirrel Girl peut faire un truc. Pas mal. On rattrape un petit peu, mais pas assez. Du coup, Kla, obligatoire pour aller chercher l'île de Mur. Mais derrière, le problème, c'est ça. C'est que je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez de points. Allez, ciao. Je n'ai pas assez de points. Sur Atlantis. alors qu'est-ce qu'on a la Kyra avec Niko qui donne un petit bonus ok Kyra avec Niko qui donne un petit bonus d'accord alors attention ici il peut se mettre un petit X milieu on va rattraper les points avec Blue Marvel comme ça peut-être qu'avec Cloud on pourra venir rattraper donc là on est plus une surprise c'est pas dégueu pas dégueu on a un gros mid Cannonball est hors de portée Shana oh 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 Non, non, non. Deux mauvais terrains. Ouais, on se fait enfiler là, on se fait enfiler sur la donne. Je suis Iron Man. Sous-titrage ST' 501 Je suis Iron Man. Alors, Ant-Man là. Là-haut, ici. Ou inversement. Ok, on n'est pas trop mal à droite. Il faut compter quand même un surfeur. Donc, c'est quand même un plus 8 à droite. Mais, on a des points. Et on a surtout un énorme Gilles Gamesh. Je vais peut-être faire la différence. Alors, ici, il y aurait combien ? On aurait surfeur. On aurait peut-être même Wong. Surfeur en deux cartes. Il a deux cartes en main. Ce serait incroyable s'il avait juste ces deux cartes. Surfeur, j'y crois quand même. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On arrive à 25. Il faut juste que je mette Nico Moru. Par contre. Ici, ça va faire du six. Ça va faire du huit. Ça va faire du seize. Ici, c'est compliqué. On peut la tenter comme ça. Mais ça va être hard. Mais on peut la tenter. Quarante-trois. Voilà pour cette petite séance de test de Sigma Mesh. J'espère que la vidéo vous a plu. Petit Zoro simple. Ça marche toujours correctement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les coms de Sigma Mesh. Et à partager vos avis et vos decks si besoin. Ciao.